La première chose sur laquelle je voulais revenir un petit peu, c'est sur la notion de transfert de loi, qui n'est pas une notion super compliquée, mais qui amène quand même les thèmes les plus tordus, les moins naturels, et je voulais qu'on reparle un peu de ça et qu'on repasse un peu quelques exemples de ça. Donc on a déjà fait plusieurs fois ce que j'appelle un transfert de loi, c'est quand je vous donne une loi X quelconque, par exemple si je prends temporairement l'exemple 7.3 du poly, dans cet exemple-là je vous dis que X suit une loi uniforme sur un 2, et je pose Y qui vaut LM de X. Et donc la question qu'on se demande c'est quelle est la loi de Y, très souvent ce qu'on se demande c'est même est-ce qu'elle est à densité et déterminer une densité de Y. Donc ce genre de questions sont des questions très classiques et je vais y revenir un peu parce qu'il y a parfois des choses, il y a deux cas où il peut y avoir des choses un tout petit peu plus compliquées ou au moins un tout petit peu différentes, et je veux qu'on les ait vues au moins une fois et qu'on ait fait des exercices là-dessus une fois. Alors on voit déjà avec ce genre de situation, avec ce genre d'exercice là comme le 7.3, ça mène à des petits soucis un peu tordus ou pas naturels mais qu'il faut avoir en tête mais rien de très méchant, c'est que je ne peux pas faire du transfert de loi n'importe comment avec n'importe quoi. Typiquement il y a une contrainte importante sur la loi que je peux mettre à X si je veux faire un transfert de loi avec un ln, c'est tout bête, c'est parce que vous connaissez vos fonctions de référence, mais est-ce que j'aurai le droit par exemple de mettre une loi n01 ici à la place du U ? Si oui pourquoi, sinon pourquoi ? Et c'est juste pour faire cette remarque là et voir les cas compliqués derrière. Mais est-ce que je peux mettre n'importe quelle loi pour X si je veux faire un transfert de loi en ln de X ? En gros c'est ça la question un peu naïve que je vous pose et dont j'aimerais avoir une idée. Alors Manon tu dis non, je veux un peu plus de détails que juste non. Un argument, alors Justine non parce qu'elle prend de la valeur, c'est pas défini, ni non car ln de 0 n'existe pas. Oui c'est exactement ça, c'est exactement à ça que je veux en venir. C'est qu'on ne peut pas, en fait c'est pas une propriété du tout qui est liée aux variables aléatoires, c'est une propriété qui est liée aux fonctions de référence. Alors j'aurai un peu du mal à écrire aujourd'hui, je suis un peu désolé, enfin je vais essayer de faire de mon mieux, mais je me suis légèrement coupé le doigt hier en cuisinant. Donc rien de méchant, mais j'ai un pansement sur le doigt qui tient. C'est un stylo, et c'est pas pratique du tout. Donc c'est d'ailleurs comme ça que je me suis déconnecté tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais ça risque de riter par moments ou de faire des petites erreurs de manipulation. Ça va faillir arriver là encore une fois. Aïe, voilà, ça y est. Donc oui, ça n'a rien à voir avec le principe des variables aléatoires. C'est le fait que cette fonction ln, la fonction ln est définie tout simplement sur 0 plus l'infini. Donc comme elle est définie sur 0 plus l'infini, ça impose que la variable qu'on doit mettre là-haut doit être, donc ça impose forcément que la variable doit être à valeur dans 0 plus l'infini. Et donc pour qu'elle soit à valeur dans 0 plus l'infini, ça impose quelque chose par exemple sur sa densité, c'est que forcément si x est de densité f, ça impose un truc tout bête, ça c'est qu'il faut que la fonction f de x soit nulle sur r-. C'est-à-dire qu'il faut que dans tous les négatifs, cette densité soit nulle. Comme ça, on est sûr qu'on ne tombera jamais sur un nombre positif. Donc ça met des petites contraintes comme ça qu'on ne vous demandera jamais de vérifier, on vous posera toujours un bon exo. Mais il faut le savoir, donc il y a cette petite contrainte-là, en général, ce n'est pas une contrainte très méchante. Mais donc si je veux essayer d'obtenir la loi de Y pour ce cas-là de ln de x, clairement, si x suit une loi uniforme sur un 2, tout simplement, x est forcément supérieur ou égal à 1. Ça, ça implique bien que y qui vaut ln de x existe. Et donc à partir de là, on peut bien sûr essayer de trouver la loi de Y par sa fonction de répartition comme on a l'habitude et faire de la probabilité de Y plus petit que petit x qui donne du probabilité de ln de x plus petit que petit x. Et on voit que là, il n'y a plus de souci, quel que soit le réel petit x, parce que quand on va vouloir simplifier ça, on va composer par la fonction réciproque. Pardon, ça fait du exponentiel de ln de x plutôt. Je vais effacer, plutôt que de faire des trucs pas propres. Ça fait du exponentiel de ln de grand x qui est plus petit que exponentiel x. Et donc ça revient à vérifier que la probabilité que Y soit plus petit que exponentiel x. Voilà. Donc après, il faudrait faire la loi de la loi uniforme et continuer les calculs. Mais on en a déjà fait d'autres. On va enfin en parler d'autres. Donc je ne vais pas beaucoup plus loin pour ce petit exemple 7.3 dont je vous l'ai vu, je vous rappelle le principe. Mais donc, il y a cette petite difficulté-là du fait que le domaine de ln peut intervenir et qu'il faut en parler. Il y a une deuxième difficulté qui peut arriver dans certains exercices. Ce sont des exercices plus durs. Ce sont souvent plutôt des questions de fin de sujet et qui correspondent à aucun des exercices qu'on a traités jusque-là. Donc je vais effacer ça pour en parler un petit peu. C'est une deuxième difficulté. Ici, par exemple, si on a du y qui vaut du lnx, on n'a aucune difficulté parce que la fonction ln est une fonction bijective. Comme elle est bijective, clairement, on a un lien unique. Et derrière, on a par exemple, notamment, que x, c'est exponentiel de y. Et c'est ce qu'on fait dans la série d'équations quand on part de probabilité de y égale x et qu'on fait des égalités successives et qu'on arrive à la probabilité de x plus petit exponentiel de petit x. C'est exactement le même principe et c'est lié à la bijectivité de la fonction. Donc tous les exemples qu'on a fait jusque-là, on a fait un cas ln. On a fait des exemples affines. Tous les exemples affines sont forcément bijectifs aussi. Donc ça rentre dans cette case-là. On a fait un exemple avec la racine carrée. La racine carrée est une fonction bijective. Donc ça rentre là-dedans. Un cas un tout petit peu particulier qui pourrait nous compliquer la vie, j'en ai pas mis dans le poli, je voulais juste en parler. C'est un exo dur. C'est un exo que je propose généralement en col, moi, pour voir comment vous vous dépatouillez sur la petite difficulté que ça apporte en plus. Donc je voulais qu'on le traite aujourd'hui. C'est ce qui se passe quand je vais vous donner une fonction qui n'est pas forcément bijective. En général, on ne vous donnera pas des fonctions très compliquées. On va en traiter deux différentes qui sont dans deux cas séparés. Il y en a une des deux qui sera une question de cours parce que c'est plutôt un transfert classique de loi. Et l'autre, c'est plutôt pour qu'on soulève le problème et comment on le résume. Alors le premier que je vais faire, c'est le moins important des deux, mais c'est pour montrer la petite difficulté, mais que ça se gère assez bien dans certains cas. C'est le cas de la fonction carrée. Prenons un exemple assez simple. Je vais dire que x est une loi uniforme sur un intervalle moins 1. Et je vais vouloir poser tout simplement y qui vaut x². Alors là, on a un... Alors ce n'est pas un transfert très compliqué. Ce n'est vraiment pas un transfert très très compliqué ici. Sauf qu'on a un vrai souci. c'est que la variable x, si je fais entre guillemets du x de oméga, je mets des guillemets parce qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire, le support de cette variable, c'est moins 1, vu que c'est une uniforme sur moins 1. Mais par contre, la fonction qui a petit x associé x² n'est pas bijective sur moins 1. Clairement, vous devez connaître votre graphe, mais votre graphe, il fait un truc comme ça. Si on est en 1 ici, on est en 1, en 1, et ici, quelque part, on est en moins 1. Donc, entre guillemets... Alors, elle n'est pas bijective, mais elle n'est pas non plus... Ce n'est pas n'importe quoi, cette fonction. On sait juste qu'il y a deux antécédents à chaque fois. Si on prend une valeur qui est ici, par exemple, il y a un antécédent là en bas, et il y en a un autre qui va se calculer en symétrie ici, en moins x. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on gère un transfert de loi si je vous demande ce transfert de loi-là ? En fait, rien ne change. Alors, tu parles d'une disjonction de cas, Justine, mais en fait, justement, c'était aussi pour ça que je voulais revenir là-dessus. C'est pour ça que les transferts de loi, je considère que ce n'est pas quelque chose de très dur. C'est que, normalement, vous avez de très bonnes pratiques, très bonnes méthodes pour gérer les successions d'équations. Donc, c'est juste en étant propre et en faisant des choses simplement, mais de la même façon que d'habitude, on va s'en sortir. Donc, par exemple, comment on va déterminer la loi de Y en calculant Fy de X ? Fy de X, c'est donc la probabilité que Y soit plus petit que X. C'est donc la probabilité que X carré soit plus petit que X. Voilà. Alors, clairement, on va déjà faire une disjonction de cas, alors pas par rapport aux deux valeurs de X, mais par rapport à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette probabilité-là ? Je rappelle qu'il faut définir cette fonction Fy pour tout X appartenant à R. Il y a déjà une chose à dire naturelle qui va nous simplifier un petit peu la vie. Ou alors, on va le voir dans les calculs. Autre façon de poser la même question, qu'est-ce que vous feriez à cette étape-là pour continuer votre séquence de calcul ou d'inégalité ? Qu'est-ce que vous feriez ? Donc, pas obligé de remarquer le résultat. Alors, Naomi, tu passerais à la racine. Alors, justement, c'est à ça que je voulais en venir. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'allais faire une remarque. Et c'est ce que Justine fait en remarque. Derrière, il n'y a pas de solution pour X négatif. C'est que l'idée derrière, c'est de composer par la racine. Sauf que ici, la racine, je rappelle que la fonction racine est une fonction qui est parfaitement définie sur R+. Vous ne pouvez donc pas appeler la racine si vous vous baladez pour tout X appartenant à R. Donc, la suite de calculs telles qu'on la connaît, pour qu'elle ait du sens, on va déjà faire une première disjonction de cas qui est tout bête, qui est que pour tout X appartenant à R-, X carré plus petit que X est impossible. C'est un événement impossible. Un carré ne peut pas être négatif. On va mettre que l'un carré est positif. Et ça, ça implique tout simplement que Fy de X vaut 0. Et maintenant, dans ce genre de thème, on ne considère jamais les nombres complexes. Oula ! On considère des variables aléatoires réelles. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une variable aléatoire complexe. Sincèrement. On peut considérer, vous verrez l'année prochaine, des suites de variables aléatoires réelles. Donc, à la limite, si on a une suite de deux variables, si on a deux variables X et Y, on pourrait considérer un nombre complexe aléatoire. Mais non. Il n'y a pas trop de choses là-dessus qui tournent et qui sont utilisées. Donc, pour le cas où X est positif, dans ce cas-là, ton idée de passer par la racine marche très bien. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes bien armés. Parce que si on compose par la racine, on peut dire que c'est la probabilité de la racine de X carré qui est plus petite que racine de X. Et là, normalement, j'espère que tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire sans se tromper. Je l'ai assez répété à longueur de temps pour qu'il n'y ait pas d'erreur là-dessus. Et c'est ça la grosse différence. C'est qu'il faut mettre des valeurs absolues. Ça, ça devient juste valeur absolue de Y plus petite que X. Et ça, maintenant, je vais passer ce tableau-là pour reprendre un peu plus haut et pour finir cet exercice-là. on sait gérer quand est-ce qu'une valeur absolue est plus petite qu'une racine. Donc, si je continue, f Y de X, donc j'en étais à dire que c'était probabilité de valeur absolue de X plus petite que racine de X. Vous devez savoir quand est-ce qu'une racine, pardon, pas une racine, une valeur absolue est plus petite qu'un nombre A fixé. C'est plus petit qu'une certaine barrière A quand on est ici entre justement A et le nombre qui est ici, c'est le nombre moins A. Et donc, l'ensemble des solutions pour être plus petit que cette valeur A, c'est l'ensemble des solutions qui est là sur tout le segment qui est en bas. Donc ça, c'est la même chose qui est clair que c'est la probabilité que X soit compris si on enlève la valeur absolue entre racine de X et moins racine de X. Je vais jouer à racine de X la valeur A dans ce graphe-là. Cette valeur-là étant celle-là et ces deux valeurs-là, alors je l'ai mal pointée, mais celle-ci, elle doit pointer là-bas. Voilà. Donc maintenant, ça vous dit que X doit être compris entre moins racine de X et racine de X. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la loi de FY dans ce cas-là. Alors, c'est à peu près évident dans un certain cas. On peut en parler aussi tout de suite. Puisque X, je le remets dans un coin pour qu'on le sache. J'avais mis dans mon exemple que X suivait une loi uniforme sur moins 1, 1. Il y a un cas assez simple, c'est que quel que soit X supérieur ou égal à 1, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est que FY de X. Mais pour établir cette relation, on s'est bien placé sur les positifs. Alors, on s'est placé sur les positifs uniquement pour avoir le droit d'écrire ce que c'est que racine de X. Sinon, on n'a pas le droit d'utiliser racine de moins 7. Donc, c'est uniquement, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a la valeur absolue à gauche. C'était pour pouvoir définir plutôt le nombre à droite dans l'équation. C'est uniquement pour ça qu'on s'est limité au positif. Sinon, je n'ai pas le droit de passer à la racine à droite. Le nombre à gauche, c'était un carré. J'avais parfaitement le droit de passer à la racine. Donc, pour tout X appartenant à supérieur ou égal à 1, Fy de X, ça devient la probabilité de X compris entre moins racine de X et racine de X. Enfin, ça ne change rien, sauf que là, maintenant, je vais écrire que c'est la probabilité pour X appartenant au segment moins racine de X, racine de X. Et ce segment contient moins racine de 1, racine de X. Clairement, il contient le segment moins 21. Si X est plus grand que 1, racine de X est plus grand que 1. Et donc, l'inclusion se vient dans ce sens-là. Moins 1 est compris là-dedans. Puisque notre variable était à valeur entre guillemets dans moins 1, moins 1, si on est dans un intervalle plus grand, la probabilité de faire ça, c'est clairement 1. vu que la variable Y ne peut pas prendre ses valeurs ailleurs. Alors, le cas où c'est un peu plus compliqué, où il faut qu'on travaille un peu plus, c'est le cas où X est entre 0 et 1. Le cas où X est entre 0 et 1, là, il y a un vrai truc à travailler, c'est que FY de X, ça devient la probabilité pour une variable uniforme d'être compris entre moins racine de X et racine de X. Alors, ça, ça change un peu de nos habitudes où on se réfère directement à une autre fonction de répartition. Ici, on va le faire par un calcul direct parce que ça, c'est un événement de la forme X est compris entre A et B. Et ça, vous devez savoir qu'un événement de ce diplôme X compris entre A et B quand X est à densité, ça se calcule tout simplement en écrivant une intégrale de A à B de la densité de X dT. Et donc ça, on sait le calculer vu que si j'ai dit que X est une loi uniforme sur moins 1, c'est une loi de référence. Donc on doit connaître sa densité et on doit savoir mener ce calcul indépendamment maintenant de ce qui se passe. Et l'intérêt de séparer ce qui se passe pour X plus grand que 1 et ce qui se passe sur 0,1, c'est que justement la densité de X est non nulle uniquement quand on va être sur moins 1,1, donc quand petit X lui est compris entre 0 et 1. Donc il nous reste à calculer cette densité dans ce cas-là, enfin ce calcul d'intégrale dans ce cas-là. Donc j'efface pour le faire. Pour tout X appartenant à 0,1, donc la probabilité que X soit compris entre moins racine de X et racine de X, ça devient l'intégrale de moins racine de X à racine de X de quelque chose d'été et il faut connaître la densité de la loi uniforme sur moins 1. Alors la densité de la loi uniforme sur moins 1,1, je ne veux pas que vous sachiez grand-chose d'autre que c'est une constante entre moins 1 et 1 et en dehors de ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est 0 là et c'est 0 avant. Maintenant, pour que la hauteur de ce rectangle, pour que la surface de ce rectangle fasse 1, on doit connaître la hauteur qui est là. Puisque la largeur de ce rectangle, c'est 2, la longueur qui va de là à là, ça fait 2. Clairement, pour que la surface fasse 1, il faut que la hauteur fasse 1,5. Donc cette densité de probabilité, dans ce cas-là, c'est juste du 1,5 dt. Donc c'est juste ça qu'il faut calculer. Donc maintenant, le 1,5 sort. Je sais primitiver 1. 1, ça se primitive comme du t. Ça fait t à prendre entre racine de x et moins racine de x. Et ça devient tout simplement du 1,5 de racine de x moins moins racine de x. Donc ça fait tout simplement du 2 racine de x sur 2. Ça fait du racine de x. Donc on se retrouve tout simplement avec une loi de y qui est définie par morceau avec trois morceaux. F y de x, elle vaut... Ah, il y a une question vocale. Je ne sais pas c'est qui. Mais allez-y. Enfin, vas-y. Naomi. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi c'est sous l'intégral. On n'a que 1,5 des t en primitivité. Ah si, c'est bon. J'ai sorti devant le 1,5. J'ai sorti devant le 1,5. Oui, OK. C'est juste ça. Mais oui, c'est... Sinon, c'est la surface d'un rectangle. Comme j'ai... Comme j'ai... Non, c'est pas grave. J'ai entendu un bip. C'est Sacha, voilà. OK. Sacha, vas-y. Oui, je ne comprends pas vu qu'on a écrit dans le cours que c'est 1 sur b moins a et du coup, ça fait 1,5 1 sur b moins a quand on remplace par morceau de x et morceau de x. Oui, complètement. C'est ça. Regarde, enfin, c'est... Ici, on est sur... On est sur une uniforme sur moins 1, 1. Donc, clairement, notre intervalle a, b, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que a vaut 1 et... Pardon, a vaut moins 1 et b vaut 1. Et donc, si la densité de l'uniforme, c'est du 1 sur b moins a, donc, ce qui joue le rôle de notre 1,5, clairement, ici, ça nous fait du 1 sur a moins, moins, moins a et qui nous fait bien du 1,5. C'est vraiment ça. Mais excusez-moi, j'ai pris a et b en racine de x et racine de x. Ah non, pardon, oui. C'est parce que tout à l'heure, j'avais noté mon intégrale de a à b. Mais attention à ne pas confondre. Encore une fois, c'est du paramétrage. Je n'aurais pas dû les appeler a et b, j'aurais dû les appeler c et b, ici, mes nombres, et dire que c'était l'intégrale de c a d, parce que dans la loi uniforme, dans votre pot, il y a des paramètres a et b. Donc, attention encore à ces lettres à ne pas vous tromper sur l'utilisation, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment ça, la densité. Donc, j'ai mis des traits partout. Je vais faire un truc un tout petit peu plus propre. Voilà. Pour pouvoir écrire ma densité, donc, elle vaut 0, ma densité, ma sous-répartition, pardon. Elle vaut 0, comme on l'a dit, si x est négatif. Elle vaut 1 si x est supérieur ou égal à 1. Et elle vaut racine de x si x appartient tout simplement à l'intervalle 0,1. Donc, voilà à quoi ressemblerait entre guillemets notre fonction de répartition. Ce serait une fonction qui serait tout simplement nulle jusqu'en 0, qui vaudrait 1 à partir de 1. Donc, comme ça. Et entre 2, ça aurait le graphe de la racine. Je rappelle que la racine n'est pas dérivable en 0. Donc, ça ferait un truc comme ça. Et alors, il n'y aurait pas une pente nulle. Ça arriverait qu'il y ait une réponse ici. Alors, je ne comprends pas comment vous avez choisi vos valeurs de x pour faire l'étude des différents intervalles. Ok, Antoine, je reprends ça. Je vais me permettre d'effacer. C'était juste pour vous tracer ça. On va reprendre ça parce que souvent, la question qui vous sera posée sur ce genre de truc, c'est de trouver une densité. On n'y est pas encore. Enfin, on a fini. On n'est pas tout à fait. Donc, on va le refaire. Mais en gros, j'ai y qui est égal à x². Je pars du principe qu'on va calculer la probabilité de y plus petite petite x qui mène à la probabilité de x² plus petite petite x. Et ça, clairement, ce que je veux faire, c'est passer à la racine carrée. C'est peut-être parce que je n'ai pas fait les choses dans le bon ordre pour toi que ce n'est pas clair. Donc, je vais le refaire dans l'autre ordre. Mais ça, par contre, cet ordre-là, il n'y a pas le choix. Racine carrée, ça, ça impose clairement quelque chose. Le fait de vouloir faire ça, ça impose instantanément Oups. J'ai mal manipulé. Ça, ça impose directement ma première disjonction de k sur x négatif ou x positif. Sinon, je ne peux pas composer par la racine. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Antoine ? C'est le premier point qui nous va nous faire de changer les choses. Le deuxième point, c'est que maintenant, dans le cas positif, pour tout x positif, en fait, il n'y a pas besoin d'en faire. f y de x, ça devient la probabilité de x est comprise entre moins racine de x et racine de x. Ça, ça ne change pas. Dans les positifs, c'est toujours... Cette formule-là est toujours vraie. Et si cette formule-là est toujours vraie, je peux toujours le calculer comme l'intégrale de moins racine de x à racine de x de f de t dt. Maintenant, pourquoi je fais une deuxième disjonction de k ? Et c'est là où ça intervient la deuxième disjonction de k. C'est que tout simplement, cette fonction f de t, elle n'a pas la même expression partout. Puisque c'est la densité de la loi uniforme sur moins 1, 1, f de t, elle vaut 1 demi si x appartient enfin si t plutôt appartient à... Enfin, elle donne moins 1, 1 et elle vaut 0 sinon. Donc moi, maintenant, là où je dois faire ma disjonction de k, c'est sur la valeur de ce segment. La question, c'est... En gros, la question, c'est tout simplement où est le segment moins racine de x, racine de x ? Est-ce que... Quelle expression j'utilise de f de t ? Et là, il y a deux séparations simples à faire. Soit x en lui-même est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, si x est inférieur ou égal à 1, le segment racine de x moins racine de x, il est inclus dans moins 1, 1. Et je sais que j'utilise forcément l'expression que je souligne ici. Je suis forcé d'être dans ce cas-là. Oups ! Mince, j'ai zoomé. Je veux dézoomer. Non, j'annule. Je ne peux plus dézoomer. Comment je fais pour dézoomer ? Je peux déplacer. Là, j'ai zoom. Je vais faire un zoom arrière. Je vous avais dit que je ferais des erreurs de manipulation parce que j'ai un pansement sur le doigt. C'est tout. Bon, tant pis. Je ne peux pas trop dézoomer. Je ne veux plus zoomer. Je veux écrire. Donc, ça déborde un peu là. Mais en gros, j'utilise l'expression si je prends x plus petit que 1, je suis dans l'utilisation uniquement de cette expression-ci. Si maintenant, autre cas, si j'ai x qui est supérieur ou égal à 1, c'est l'inverse. J'ai le segment moins 1, qui est inclus dans le segment moins racine de x, racine de x. Ce qui veut dire que je dois utiliser dans le cas bleu les deux expressions en même temps. Mais dans le cas bleu aussi, puisque je recouvre complètement moins 1, je vais forcément avoir l'intégrale de moins 1, 1 à 1,5 dt. Et le reste, c'est du plus 0. Je ne sais pas, les out-borne, c'est du moins racine de x à moins 1, et ça fait 0. Et ensuite, il va y avoir du 1 à racine de x, et ça fait du 0 dt. Donc, ça, en fait, ça me fait intégrer toute la densité, et on sait que toute la densité sur l'intégrale vaut 1. Donc, c'est pour ça que la troisième disjonction de cas que j'ai fait moi apparaître, c'était pour ne pas avoir à faire toute cette étude-là et tout ce calcul-là, mais elle n'apparaît pas naturellement. Il est beaucoup plus naturel d'écrire ça et ensuite de dire « Bah oui, mais maintenant, je n'utilise qu'à l'expression. » Là, ça dépend des bandes de l'intégrale. Est-ce que tu comprends mieux la subtilité avec cette réexplication dans l'autre sens, entre guillemets, en panne ? Ok. Voilà comment on mène les calculs. Donc, je réécris le résultat qu'on avait obtenu. Donc, ce que ça nous permet d'obtenir, c'est que f y de x, ça vaut 0 si x est négatif nul. Ça vaut 1 si x est supérieur ou égal à 1 et ça vaut racine de x si x appartient à 0. Donc là, ce qu'un exode, je vous ai fait comme ça en direct, il n'y avait pas vraiment de questions, c'était de trouver la loi de y. Mais si notamment, les questions souvent liées à ça, c'est de trouver une densité de y, ce qu'on vous demande juste derrière et ce qu'il faut penser à faire, vous avez mené tous les calculs là, ce qu'il reste uniquement à faire, c'est dériver y. Donc, la densité de y, ce serait la fonction qui vaudrait... Alors, attention, on ne peut pas faire les bords. Je ne l'ai pas mis ici, mais cette fonction est forcément dérivable sur moins l'infini, 0, union, 0,1, union, 1 plus l'infini. On n'en sait rien au bord. Avec le graphe, l'idée de graphe que je vous ai fait tout à l'heure, en fait, on en sait, mais ce n'est pas une preuve, un graphe, mais tout à l'heure, je vous ai fait un graphe qui était plat, puis qui avait une tangente infinie, puis qui arrivait avec une pente et qui redevenait plate. Donc, elle est clairement non dérivable en 0 et en 1, mais pas besoin de s'embêter à la vérifier. La densité vaut clairement, elle est définie, elle vaut 0 si x strictement négatif, elle vaut 1 si x est strictement plus... si x appartient tout simplement à 0,1. Alors, ceci n'est pas une densité, il faut vérifier que la densité est définie sur R, et pour la définir sur R, on va rajouter, par exemple, que ça vaut 0, là et là. Et comme ça, il n'y a plus de soucis. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Tu n'as pas compris, maintenant, le pourquoi 1 si x était plus grand que 1 avec mes histoires d'intégrale de toute à l'heure, de densité, c'est ça ? Ok, ce n'est pas parce que ici, j'avais fait une erreur au tableau qui n'a pas à voir avec ça, ce n'est pas mon erreur de dérivée, c'est le cas de la densité où je l'expliquais à Antoine tout à l'heure. C'était la fonction de répartition, oui. Pourquoi on a 1 si x est plus grand que 1 ? Ok, je reprends ça, c'est tout bête. Donc, ça vous va pour obtenir la densité ? Je peux effacer ce tableau, en tout cas ? Voilà, c'était juste la question finale, c'est souvent ça. Donc, je reprends. Vous pouvez expliquer pourquoi on passe par des inégalités strictes quand on dérive. Cette fonction, Zoubière, n'est pas dérivable en 0 et en 1. Quand une fonction a trois expressions, en gros, elle avait une expression qui était 0 si x est dans moins l'infini 0, même si j'inclue le 0 ici. Elle a une expression si x est dans l'intervalle 1 plus l'infini. et elle a une troisième expression si x est dans... Et je pourrais même aussi inclure, de toute façon, vu que les bords sont les mêmes, ça a les mêmes valeurs. On sait dire que ces trois fonctions-là sont clairement continues sur R. Donc, la fonction résultante qui est définie sur trois morceaux, elle est continue ou dérivable ou c1 ou même c'infini sur chacun des morceaux ouverts séparés. C'est-à-dire qu'elle est c'infini sur ça et sur 0,1 et sur 1 plus l'infini. En gros, les règles d'opération qu'on a, c'est sur les intervalles ouverts. Alors, quand c'est des intervalles fermés qui contiennent 0, à chaque fois on peut, mais là, comme elle a plusieurs expressions, il faut vérifier ce qui se passe au bord. Il faut vérifier ce qui va se passer en 0 et en 1, en gros, au bord de ces trois domaines. Voilà. Donc, Manon, je reprends. Dans le cas où même, sans que ce soit juste dans le cas où x est positif, on avait que la probabilité, c'était de moins racine de x à x. Et ça, je l'avais écrit comme l'intégrale de moins racine de x à racine de x de m de t dt. Est-ce que tu es d'accord pour dire, Manon, que si maintenant, si x, alors deux choses, si x est plus petit que 1, en étant positif, cette intégrale-là, c'est une intégrale comprise entre moins racine de x et racine de x de 1 demi dt. C'est-à-dire qu'on n'utilise qu'une seule expression de la densité, et c'est celle-ci. Parce que, tout simplement, si x est comprise entre 0 et 1, racine de x est lui aussi comprise entre 0 et 1. Est-ce que tu es d'accord déjà sur cette partie-là, qui est la partie relativement simple ? Ok. Donc, la partie est un peu plus compliquée. Maintenant, si x est plus grand que 1, ce qui est clair, c'est que racine de x est lui aussi plus grand que racine de 1, qu'il voit. Donc, racine de x est aussi plus grand que 1. Donc, en fait, j'ai plusieurs expressions de ma dérivée, je vais l'écrire comme ça. C'est l'intégrale de moins racine de x à moins 1 plus par châle. En fait, tout simplement, je fais châle. Mais comme racine de x est plus grand que 1, moins racine de x est plus petit que moins 1, donc j'ai clairement un bout d'intervalle ici. Ensuite, j'ai l'intervalle moins 1, 1. Ensuite, j'ai l'intervalle 1 jusqu'à racine de x. Sauf que, de par l'expression de la densité, elle vaut 1 demi sur moins 1, mais elle vaut 0 ailleurs. Donc, ça devient tout simplement du 0 ici, donc ce bout-là disparaît. Du 0 ici, ce bout-là disparaît. Et il me reste cette intégrale-là. Alors, cette intégrale-là, on peut la calculer. C'est l'intégrale de 1 demi sur moins 1, donc c'est la surface d'un rectangle. Tout simplement, si je fais un rectangle qui part de moins 1 qui va en 1 qui a pour hauteur 1 demi, sa surface, c'est basse fois hauteur, c'est du 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc, je sais que cette intégrale vaut 1. Mais je peux aussi, maintenant, et c'est la logique que je voudrais qu'on apporte avec les variables à densité, c'est que si on connaît son cours sur la densité et qu'on sait que ça, c'est justement l'expression de la densité de la loi uniforme, l'intégrale de la densité sur tout le domaine où elle existe, ça fait forcément 1, indépendamment de la moindre réflexion de surface. Donc, voilà pourquoi cette intégrale-là fait 1. Un autre argument. Est-ce que ça te va mieux avec ça ? Ok. Ah, voilà. Donc, je voulais vous montrer ce cas-là, le cas du carré ou autre chose. Un autre exemple qu'on ne va pas faire là, mais qui est tout aussi intéressant, vous pouvez le faire, c'est tout bête. C'est le cas qui est ici. Je vais mettre la réponse. Vous pouvez montrer que vos calculs intermédiaires vous mènent à la réponse. c'est le cas où on ferait par exemple x qui suit une loi n01 et y directement vous dit y vos valeurs absolues de x. Alors, on a le même problème, c'est que la n01, en gros, si je veux parler de x de oméga, c'est R tout entier pour la n01. Donc, la valeur absolue de x, à chaque fois que j'ai un nombre négatif et les transforme en positif, etc. Et donc, on peut prouver que f y de x, ça se calcule. Alors, ça vaut clairement 0 si x est négatif et on peut prouver que ça fait du 2 phi de x moins 1 si x est positif ou ce qu'on appelle phi de x, c'est justement la fonction de répartition de la loi normale, de la loi n01. Donc, on peut clairement la relier à la loi à la fonction de répartition de la loi n01. Donc, voilà un autre exercice qui est faisable où la fonction fermant n'est pas objective parce que à chaque valeur de y, en fait, on associe entre guillemets deux valeurs de x. Donc, ça crée des différences. D'où vient la formule ? Il faut faire l'exo. Je ne l'ai pas... Je vous le laisse faire. Vous avez le résultat de l'exo. Il n'y a plus qu'à faire les calculs intermédiaires. C'est la même chose. C'est... On veut faire la probabilité que y est plus petit qu'un certain nombre petit x qui devient la probabilité d'une valeur absolue de x et plus petit qu'un nombre petit x. Là, il y a clairement une disjonction de k qui se passe parce qu'une valeur absolue ne peut pas être négative. Et une fois qu'on a passé à la disjonction de k, on se ramène à des intégrales et on tombe sur ce truc-là. C'est une désintégrale où on se ramène aux fonctions de répartition. Donc, c'est un exercice à faire. Je ne veux pas vous le faire là, c'est juste pour vous montrer que voilà, parfois, quand on veut être méchant un petit peu avec vous, donc c'est plutôt comme je t'ai dit, des questions de fin de sujet ou des choses comme ça, on peut vous donner une petite fonction pas bijective. Alors, elle n'est pas bijective, mais en fait, 100% du temps, entre guillemets, cette fonction va faire intervenir quelque part la valeur absolue et donc, il faut bidouiller avec les inégalités sur la valeur absolue et faire des choses claires là-dessus. C'est juste ça. Rien de très très méchant, mais c'est un cas particulier que je voulais énoncer. Le deuxième cas particulier et qui pour moi sera une question de cours la semaine prochaine quand je vous listerai les questions de cours du programme de col sur les variables de référence, c'est un autre transfert de loi plus particulier que les autres et qu'il faut avoir vu pour s'en le faire, mais il n'est pas très très compliqué parce que c'est juste qu'il se recherche d'une façon différente. C'est le transfert de loi discret. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'exemple, c'est l'exemple 7.4 du poly. C'est un truc classique qu'il faut savoir mener. C'est vraiment un exo classique. On vous dit que x est une loi exponentielle. Alors, j'ai mis dans le poly le paramètre lambda. On peut se ramener à le faire là avec une exponentielle paramètre 1. Ce serait la même chose. Ce n'est vraiment pas le paramètre lambda qui m'intéresse. Et dans le poly, je vous ai mis, alors si on peut l'écrire de plein de façons différentes, mais je vais considérer y c'est partie entière de x plus 1. Alors, c'est la même chose que de dire partie entière de x plus 1. Mais voilà, y, c'est partie entière de x plus 1. Donc, la grosse différence par rapport à d'habitude, c'est que cette variable-là, elle est clairement à densité, mais une partie entière, ça renvoie à un entier. Donc, cette variable-là, elle est clairement discrète. Et puisque x peut prendre des valeurs aussi grandes qu'on veut ici, c'est-à-dire que x de oméga pour une variable exponentielle, c'est 0 plus l'infini. Alors, on peut inclure le 0 ou l'exclure, c'est pareil. Mais, c'est globalement 0 plus l'infini. Ben, ça, c'est une variable discrète, entre guillemets, infinie. Infini dans le sens où elle peut aller aussi le moins qu'on veut. Donc là, maintenant, c'est un transfert de loi, mais c'est un transfert de loi vers une loi à densité, enfin, d'une loi à densité vers une variable discrète. Alors, ce transfert de loi, il ne ressemble à rien à ce qu'on a fait jusque-là. C'est un cas très particulier, mais c'est pour ça que je veux qu'on l'ait fait une fois. Une fois qu'on l'a vu une fois, il n'y a rien de très, très méchant, mais il faut avoir l'idée là-dessus. Et donc, mon idée, c'est je veux connaître la loi des graines. Alors, qui a une idée ? Qu'est-ce qu'il ferait là-dessus et comment on ferait ça ? Il y a une idée simple, initiale à avoir et elle change de l'habitude. C'est juste ça. Par où on commence, entre guillemets ? Qu'est-ce que vous feriez pour commencer ? Et qu'est-ce qui change et que c'est lié à la logique sur les lois et sur les cas discrets, les cas à densité ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, quelqu'un veut prendre la parole. Je ne vois pas c'est qui. Allez, enfin, vas-y. Comme j'ai ma fenêtre d'un côté et l'autre, j'entends le son et je ne vois pas le message passer ou alors il faut que j'enlève la page du chat. Non, je pensais, mais je n'ai pas trouvé. Ah, bon. Tu es sûr ? Parce que souvent, ces idées ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, tu n'es pas à peur de balancer une idée même si elle est fausse. Et même si elle est fausse, vas-y. Je me demandais est-ce qu'on ne pouvait pas limiter le support de X en posant le bord ? Alors non, on ne va pas limiter le support de X, mais ça, c'est déjà une... Alors, je vais tricher un peu sur mon exo et ça va peut-être vous guider un tout petit peu. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un transfert de loi classique. En fait, plus que la loi de Y, je pourrais même vous demander reconnaître la loi de Y. C'est-à-dire qu'on va tomber sur une loi de référence. Alors pour ça, on pourrait déjà réfléchir à quel type de loi de référence. À quel type de loi de référence ? Là, on est sur un type de clairement qui est une variable discrète infinie. En cours, on n'en a que deux. La géométrique et la loi de Poisson. Question, et c'est simple à répondre, si c'est forcément une loi de référence, vous devez savoir que c'est laquelle des deux qu'on va obtenir. Est-ce que c'est la loi de Poisson ou est-ce que c'est la loi géométrique ? Pour une simple... Alors, pas une question de modélisation. Justine, parce que la loi de Poisson fait intervenir l'exponentielle ? Non. Alors, déjà, ce n'est pas la bonne réponse et ce n'est pas le bon argument. L'argument, il est lié à ça. Je vais vous l'entourer, c'est à réfléchir là-dessus. Alors, Naomi, tu dis que c'est la géométrique. Est-ce que tu as un argument pour le zéro exclu ? Le zéro exclu ici ? Non, ce n'est pas ça qui mène à la... Alors, c'est lié. Oui, Antoine, c'est vraiment le bon argument. Ça va être une géométrique à cause du plus 1 qui est là. Et c'est vraiment ça, si vous avez maîtrisé ça, c'est déjà un premier point. Je suis vraiment super content. C'est que la géométrie, vous devez savoir que son support, c'est de... Enfin, c'est les entiers de... Enfin, c'est n étoiles. Tout simplement, ça va de 1 plus infini, mais c'est les entiers dans n étoiles, alors que la poisson, c'est n. Or, à cause du plus 1 qui est là, cette variable y ne pourra jamais valoir 0. Comme elle ne peut jamais valoir 0, si c'est une loi de référence, on va forcément tomber sur une loi géométrique. Alors, je ne sais pas de quel paramètre. Il faut faire les calculs. mais il faut revenir à une loi géométrique. Maintenant, qu'on parle de loi de référence et que vous êtes là-dessus, qu'est-ce que vous feriez pour montrer que Y est une loi géométrique ? Quel calcul vous metteriez en œuvre pour essayer de montrer que Y est une loi géométrique ? Alors, c'est la nouvelle idée de cet exo et c'est pour ça que je voulais qu'on le fasse ensemble. Normalement, vous êtes censé connaître votre loi géométrique et votre loi géométrique, vous ne la connaissez pas par rapport à ce qu'on fait d'habitude où on a des fonctions où on part d'une variable à densité et on arrive sur une variable à densité. Forcément, quand on part d'une variable à densité pour aller vers une variable à densité, ce qu'on calcule, c'est FY de X. On calcule la fonction de répartition. Mais, vous ne connaissez pas de tête la fonction de répartition de la loi géométrique. Ce que vous en connaissez, ou même pour toutes les lois discrètes, quand vous connaissez une de vos lois, c'est par la liste des probabilités. Ce que vous connaissez, c'est la probabilité d'une variable. Pour montrer quelle est géométrique, je ne vais pas l'appeler Y parce que je ne sais pas c'est quel paramètre. Mais, ce que vous connaissez, c'est la probabilité de Z égale N. J'écris n'importe comment. On ne voit rien à l'écran. j'enlève. Aïe. Je fais n'importe quoi. Pardon. Donc, la probabilité de Z égale N. Et ça, vous devez savoir que pour la géométrique, c'est 1 succès et N moins 1 échec. Donc, c'est du P, 1 moins P, puissance N moins 1. Donc, ce qu'on va faire comme calcul, et c'est ça la grosse différence, c'est pour ça que je voulais qu'on en effet 1, on ne va pas partir sur la fonction de répartition de Y pour faire un transfert comme ça. Puisque le transfert mène à une loi discrète, on va plutôt chercher à calculer, à dire que clairement, Y de Omega, alors sans prouver la valeur, mais Y de Omega, c'est inclus dans N étoile. Je ne sais pas si ça prend toutes les valeurs, mais ça ne prend pas d'autres valeurs que des nombres entiers dans N étoile. Et donc, pour tout y appartenant à N étoile, ou pour tout n, tout n appartenant à N étoile, ce que moi, je vais vouloir regarder, c'est la probabilité de Y égale N. Donc la probabilité de Y égale N, c'est la probabilité de partie entière de X plus 1 est égale à N. Et voilà ce qui change tout, c'est qu'on va partir de... le point de départ, c'est celui-là. Alors le reste, on va voir que ça ressemble à des choses qu'on sait faire, mais le point de départ, c'est celui-là. Je vous laisse 30 secondes pour prendre ça, mais je vais repartir en haut de tableau avec cette équation-là au début. Mais ce qu'on va vouloir calculer, c'est pour N dans N étoile, la probabilité de Y égale N. Donc allons-y là-haut et trouvons les arguments. Mais la probabilité de Y égale N, donc on va dire que c'était la probabilité de partie entière de X plus 1 égale N. Donc ça, c'est la probabilité, je vais isoler ma partie entière de X qui est égale à N-1. Et là, maintenant, on se retrouve dans le même problème, c'est un peu différent, mais que le problème de la valeur absolue tout à l'heure, c'est-à-dire que la partie entière, ce n'est pas une fonction directive, on ne peut pas inverser facilement. La partie entière, pardon, je fais mal mon graphe, il est comme ça, plutôt la partie entière, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il faut savoir traduire ce que veut dire que la partie entière de X vaut N-1. Alors, ça se fait par des inégalités, mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça se transforme ? Ça, clairement, ça va se transformer en du X est compris. Alors, je mets des larges partout pour le moment, on verra que ce n'est pas forcément ça. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans le chat et me dire à l'oral ce qu'il mettrait comme borne autour de ça ? Mais c'est juste savoir traduire ce que veut dire la partie entière vaut N-1. La partie entière d'un nombre vaut N-1, ça veut dire que le nombre est compris, entre N-1 et 1 Antoine, je ne suis pas sûr qu'il soit 1 que tu voulais mettre, mais N-1 et N-1 Manon, il y aurait deux entiers. Or, tu connais la partie entière, il y a trop de nombre là. Justine, N-1 et N, oui, comme Antoine, je suis d'accord. Alors, ça fait du N-1 et du N, sauf que vous devez le savoir, la partie entière, l'inégalité large, elle est que d'un côté, c'est-à-dire que celle-ci, ce n'est pas une inégalité large, c'est une inégalité stricte. Oui, pour que la partie entière d'un nombre, pour que la partie entière d'un nombre vaut 7, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 7 et strictement plus petit que 8. c'est vraiment le même principe là avec un N-1 quelconque, mais c'est exactement ça. Donc, c'est la probabilité que la variable X est une variable à densité comprise entre N-1 et N. Bon, ben ça, on sait le calculer. C'est le même principe que tout à l'heure. Ça, c'est l'intégrale de N-1 à N de la densité de l'exponentielle d'été. Alors, je rappelle que comme c'était pour toute N dans N étoile, N-1, c'est un nombre positif, clairement. Comme N-1, c'est un nombre positif, on connaît l'expression de la densité sur cet intervalle-là. L'expression de la densité, si X, une loi exponentielle de paramètre lambda, c'est forcément du exponentiel de moins lambda t. Lambda exponentielle de moins lambda t. Et donc, on n'a plus qu'à pour trouver la loi de Y, on n'a plus qu'à calculer cette intégrale-là. C'est juste ça. Donc maintenant, on a complètement fini la partie compliquée de l'exo, c'est plus qu'un calcul d'intégrale. Donc je peux sortir le lambda, il faut savoir primitiver ça, ça se primitive en exponentielle moins lambda t sur moins lambda. À prendre entre N-1 et N. Les lambdas vont se simplifier quand je vais faire mes calculs, donc il va me rester du moins exponentielle moins lambda N. Plus exponentielle moins lambda N-1. Tout simplement. j'ai simplifié un peu vite le crochet, mais ça donne ça. Je vous laisse vérifier par vos calculs vous-même, mais c'est juste ça. Je n'ai pas une bonne expression de cette probabilité. J'ai envie de mettre un facteur commun là-dedans et de simplifier, alors il faut voir quel est le facteur commun. je vais reprendre ce résultat-là en haut de page parce que je veux mal le faire pour ensuite bien le faire. Vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas bien. Alors expenser moins lambda, on peut même faire mieux que ça. Alors Justine, tu as trouvé le bon directement justement. Il faut être... Et ça ne me paraît pas forcément plus naturel à voir, mais c'est point à voir derrière. Allons-y. Donc j'efface une probabilité de y égale n. J'en étais à du exponentiel lambda moins lambda n moins 1 moins exponentiel moins lambda n. Moi, ce que j'aurais fait naturellement, j'aurais dit avec la règle de l'exponentiel que ça, c'est du moins lambda n plus lambda exponentiel moins lambda n. J'aurais développé et il m'aurait paru moins naturel de factoriser par exponentiel moins lambda n. Ce qui m'aurait fait tout simplement du exponentiel moins lambda n. J'aurais eu du exponentiel de lambda moins 1. C'est ça. Oui. Et là, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. C'est que j'ai un nombre ici un peu particulier. Et ici, j'ai un nombre en exponentiel moins lambda. Et ça, je pourrais l'écrire comme un nombre... Enfin, je pourrais dire... Donc ça, c'est égal à un nombre exponentiel moins lambda puissance n fois exponentiel lambda moins 1. C'est pas terrible vis-à-vis de la forme qu'on cherchait à avoir. La forme qu'on cherchait à avoir, c'est du P1-P puissance n-1. Donc, c'était pas une bonne idée de factoriser par exponentiel moins lambda n justement parce que ça fait apparaître une puissance n et que ce qu'on voudrait nous, ce serait du n-1. Donc, la bonne idée, c'était ce qu'a écrit Hultin, c'est qu'on va plutôt factoriser par du exponentiel moins lambda n-1 parce que c'est le plus petit nombre en fait entre les deux. Ça, ça va permettre de dire que c'est du exponentiel moins lambda n-1 facteur de 1 et derrière, je vais avoir du 1 exponentiel moins lambda n plus lambda n-1. Ça, ça va se simplifier, ça va me faire du exponentiel moins lambda puissance, je pourrais écrire puissance n-1 fois du 1 moins exponentiel alors si je simplifie, c'est le but moins lambda. Et en fait, on a gagné parce que là, on a bien ce type d'expression-là on a bien quelque chose en P facteur de 1 moins P puissance n-1 même si ça paraît un tout petit peu tordu. Si P, je le pose égal à 1 moins exponentiel moins lambda, j'ai clairement 1 moins P qui vaut 1 moins 1 moins exponentiel moins lambda et qui vaut donc exponentiel moins lambda. Donc ça, c'est bien du P fois 1 moins P puissance n-1 donc ça, ça montre bien que Y suit bien une loi géométrique de paramètres et c'est le paramètre qui est un peu tordu 1 moins exponentiel moins lambda. Donc ce transfert de loi de densité exponentielle à variable discrète, c'est un transfert classique celui-là. Donc je le mettrai en question de cours parce qu'il faut c'est pas un point de cours directement mais c'est tombé plusieurs fois et c'est vraiment une méthodologie qu'il faut avoir en place. Je vais changer un tout petit peu de page pendant 10 secondes pour vous montrer un autre exo parce que je sais pas si on aura le temps de le faire. Je pense pas pour cette semaine peut-être plus tard vu qu'il est déjà 11h30 ouais ça va faire on va pas avoir un temps infini. Alors j'arrête mon partage d'écran je repartage c'est où ? C'est dans mon exo densité en plus C'est ouf ouais c'est là Bon on a une ah il se passe quelque chose Donc pour résumer pour le transfert de loi on peut passer par la FDR ou par l'expression de la loi alors non c'est juste que dans le cas discret tu ne connais pas les fonctions de répartition des lois de référence et comme c'est une loi discrète que tu cherches Antoine bah tu pars avec ce que tu connais sur les lois discrètes à l'époque quand on a fait les lois discrètes la loi c'était la liste des probabilités égale à quelque chose donc c'est bien de ce membre de gauche là que tu dois partir c'est juste ça parce que c'est ta seule connaissance des lois discrètes alors que pour les variables à densité la loi est définie par la fonction de répartition donc le membre de gauche duquel on part classiquement sur un transfert de loi d'une variable à densité c'est avec la FDR enfin c'est en partant de la FDR donc c'est vraiment plutôt le type de loi que génère le transfert qui nous guide sur quel calcul on fait alors je voulais juste vous montrer alors je ne sais pas peut-être que je peux pointer si je fais ça je voulais juste vous montrer ça euh non c'est pas ça enfin voilà euh enfin c'est plutôt la question 2 mais euh voilà alors si je repars alors si je repars de l'autre côté est-ce que vous voyez non vous ne voyez pas mon encadrement quand j'encadre c'est énervant euh c'est la question 2 que je vais vous regarder regardez euh on vous pose une variable x alors c'est j'ai pas le haut du sujet mais la variable x c'est une variable exponentielle de paramètres euh euh je suis où là ouais alors je remonte un peu euh ce sont toutes des exponentielles de paramètres lambda et on vous pose x qui est partie entière de t plus 1 ou t c'est cette euh variable là qui est définie mais dont on a une densité par ailleurs euh montrer que la variable x vérifie cette expression là euh donc clairement c'est l'exo qu'on vient de faire avec d'autres 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 variables c'est à dire que la variable t c'est une variable qui est définie plus haut là en question c donc on peut obtenir une densité une fonction de la partition euh et on fait faire un autre transfert de loi discret avec le même principe que la géométrie donc ça va donner de façon une loi géométrie euh avec des paramètres encore plus bizarres que d'habitude euh mais ça donne une loi géométrie euh c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du 1 plus euh voilà c'était juste pour vous dire que ce transfert de loi alors pas pile celui qui vient de vous faire faire là maintenant mais cette même règle de transfert de loi avec une variable discrète c'est un truc plutôt classique qui retombe assez régulièrement euh donc bon cet exercice là il est bien euh bon je sais pas si on va le faire ma priorité c'est plutôt de faire le MNOM 2009 qui est vraiment très très bien en vidéo pour vous euh après il y a d'autres petites choses à travailler à faire je sais pas si j'aurai le temps de vous faire ce sujet là de l'évec euh ok voilà pour ces transferts de loi euh je voulais juste en reparler vis-à-vis de ces deux petits cas un peu particuliers où on n'a pas d'objectivité euh est-ce que ça vous va en termes de d'explications sur ce des subtilités que ça peut mener on est sur des questions fines on est plus sur des choses euh sur des choses simples pour moi on est sur des questions assez assez fines alors je hop c'est clair pour Naomi c'est clair pour Justine les autres aussi j'espère euh Naomi et Justine participent beaucoup mais les autres ça va aussi bon j'ai peur euh ça va Sacha ça va Antoine Léo il était plus difficile celui-ci euh le tu trouves le alors Léo ça m'intéresse tu trouves lequel le plus difficile la variable discrète là avec les la loi géométrique ou euh celle avec le carré où j'ai dû passer à la à la valeur absolue et faire des visions de ton cas selon les positifs selon les 1 euh c'est lequel c'est le deuxième le plus difficile moi j'aurais cru que ça aurait été le premier celle-ci a démarré oui c'est normal alors ça par contre c'est 100% normal Léo parce que c'est une nouvelle méthode c'est-à-dire on n'avait jamais fait aucun transfert d'une loi à densité vers une loi discrète alors l'idée euh l'idée est plus euh est pas naturelle c'est que vous connaissez vos lois discrètes par la liste des égalités donc le membre de gauche qui est là-haut tout en haut de la page euh je retrouve la bonne page mais le membre qui est là euh qui est là-haut et donc forcément il faut partir de ce membre-là c'est juste ça et c'est ça qui change par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur les transferts de loi quand on part d'une variable à densité et qu'on arrive à une variable à densité euh mais à part ça euh il n'y a pas enfin c'est à part ça le reste des calculs est assez naturel je le trouve euh par contre l'autre exo je le trouve un peu plus dur sur les décisions de cas ce genre de choses alors l'autre exo c'est pour ça que je dis que ce sera des questions de fin de sujet ou des questions guidées avec des trucs un peu tordus comme ce que je vous ai fait la semaine dernière où il y a une question où on vous dit clairement donner le support d'une variable à densité même si ça n'a pas trop trop de sens voilà pour cette notion là je voulais faire un autre exo qui n'a rien à voir qui est un peu bébête euh enfin qui n'est pas super intéressant mais c'est juste pour qu'on en ait fait un ou un peu alors ça y est je vais encore avoir un problème de souris euh hop je vais faire ça je mets ça euh ça a descendu un peu ah c'est quand j'ai zoomé euh c'est de la transformation affine de loi normale c'est pas un exercice plus je le regarde c'est plus il m'énerve je ne sais plus de quoi je l'ai tiré je l'ai tiré d'un bouquin de CS c'est sûr euh pas d'un sujet de concours mais d'un bouquin je m'en rappelle euh mais plus je le regarde et moins il m'intéresse cet exo et plus je le trouve bête euh bon c'est pas très très grave mais euh euh alors je vais ré alors je peux réappliquer ça non ça marche toujours pas pardon allez hop on réaffiche ça et on efface voilà euh donc cet exercice là un truc un peu bête on vous donne une variable XN qui est une loi normale mais qui n'est pas une loi N01 c'est une N01 sur N alors attention la subtilité dont on a déjà parlé hier le 1 sur N c'est donc le sigma de oula je ram à mort je sais pas comment ça se fait donc euh euh XN qui suit une loi euh N01 vous voyez bien ça 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 rapise bien euh le texte à l'écran oui c'est bon ok euh parfait merci donc je peux remettre ça en petit là pour avoir le chat et euh c'est parti donc XN c'est pas une 0,1 pardon c'est une 0,1 sur N ce que je disais donc on vous demande sa densité FN à FN de X ça c'est le on en a reparlé hier c'est du cours ça fait du 1 sur racine de 2pi le sigma 2 va là-dedans donc il y a du 1 sur N là-dedans et ensuite il y a du exponentiel moins euh c'est du X moins mu normalement donc ici c'est du moins 0 au carré sur du 2 sigma 2 donc ça fait du 2 sur N donc ça si je le transforme ça fait du racine de N sur 2pi exponentielle de moins NX carré sur 2 voilà la densité de cette variable on nous demande de montrer qu'elle est paire bon bah clairement on va calculer pour tout X appartenant à R on va aller calculer du FN de moins X FN de moins X ça fait du racine de N sur 2pi exponentielle de moins N moins X au carré sur 2 le moins X le mutuo carré devient X carré ça fait donc ceci et ça fait bien du FN de X donc c'est bien une fonction paire rien de méchant là-dessus euh du coup j'ai perdu mon exo euh on vous demande derrière oui de montrer que euh alors ça c'est plutôt un principe qu'il faut avoir en tête qu'il faut savoir faire c'est pour ça que cet exo est un petit peu intéressant quand même c'est ce genre de choses là la question 2 c'est de montrer que la probabilité que XN soit mince soit positif est égale à la probabilité que XN soit négatif et ça ça vaut 1 demi ah euh bon bah ce principe là il repose même pas sur le fait que ce soit une loi normale c'est quoi l'argument principal qui permet de dire ça est-ce qu'on a fait quand même la question d'avant c'est la parité oui exactement c'est exactement la parité donc on va le faire quand même proprement quand la question est posée alors qu'on vous a fait faire la parité en deux questions je pense qu'il faut attaquer cette question proprement donc comment on fait ça bon on part d'un dément par exemple le premier la probabilité que XN est positif bah c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de FN de X de X même pas besoin d'écrire l'expression c'est vraiment sa parité qui va jouer maintenant on va poser une variable U qui est égale à moins X dans l'intégrale alors normalement on fait pas ça sur les intégrales infinies mais je vais me permettre d'aller quand même un petit peu vite ici si je pose U qui vaut moins X la borne 0 va rester 0 la borne plus l'infini va devenir moins l'infini je vais pas avoir du FN de X mais du FN de moins U et ensuite il me reste une dernière chose à faire c'est dire que bah D U ça vaut moins D X que tout simplement U prime de X ça fait moins 1 ce qui donne donc que D U sur D X fait moins 1 donc ça donne bien pardon j'ai modifié ma fenêtre hop allez voilà donc D U ça fait moins D X donc je me retrouve avec ça fois moins D U j'ai bien fait mon changement de variable maintenant par parité de F ce FN de moins U devient du j'ai un problème pourquoi j'ai un moins ah oui c'est parce que les bases sont en mauvaise sens pardon ça fait l'intégrale de 0 à moins l'infini de FN de U moins l'intégrale de 0 à moins l'infini de FN de U D U et ça bien sûr ça devient de l'intégrale de moins l'infini à 0 de FN de U D U et ça c'est la définition de la probabilité de XN est négatif donc j'ai déjà montré la première partie c'est que la probabilité de XN positif est égale à la probabilité de XN est négatif maintenant il reste à montrer que c'est 1 demi et ça il n'y a même plus besoin de passer par les densités au poids de toit pour prouver ça c'est juste que la probabilité que XN appartienne à R tout simplement appartienne à moins l'infini plus l'infini c'est 1 et ça c'est la probabilité que XN est négatif plus la probabilité que XN est positif comme les deux sont égales c'est par exemple deux fois la probabilité que XN est positif ça ça vous implique bien que je crois que que XN est positif ça fait 1 demi c'est un truc pas très méchant mais la probabilité pour que la valeur prenne valeur quelconque c'est 1 forcément c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini et donc on sépare ça en l'intégrale des négatifs et l'intégrale des positifs autre façon de l'écrire si ça ça vous gêne parce que c'est un raisonnement de probas c'est pas un raisonnement de probas c'est un raisonnement d'intégrale ce que je suis en train de vous dire c'est que l'intégrale de moins l'infini ça fait 1 ça on le sait et ça fait forcément l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini par chale et c'est vraiment ce que traduit cette égalité là bon voilà pour ça on a donc que ces probabilités là valent un demi c'est une petite question classique pas très méchante mais qu'il faut savoir aborder alors c'est la question 3 qui m'intéresse le plus et un tout petit peu la question 5 la question 3 c'est parce que c'est un truc classique qu'on vous demande régulièrement il faut savoir l'écrire c'est pas très très méchant c'est un peu lié à votre propriété de cours c'est pour ça que je voulais y revenir merci j'ai pas pris la bonne fait là c'est on vous donne phi donc la question 3 et souvent elle ne sera pas redonnée en termes d'expression mais on vous donne phi de x la fonction de répartition de la loi maintenant n01 et on vous demande de montrer que phi de alors je reprenne l'expression qu'on vous demande de montrer mais c'est une équation à chaque fois sur phi ça arrive fréquemment oui on vous demande de montrer que phi de x donc pour tout x appartenant à r pour tout x appartenant à r phi de x c'est 1 demi plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins il manque 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2 dx et c'est intégrale de 0 à x est-ce que quelqu'un peut me dire comment on prouve ça c'est un truc tout bête mais il faut il faut y penser il faut le savoir c'est pour tout x réel x peut être négatif mais ça n'empêche pas que analyse synthèse Naomi analyse synthèse de quoi tu partirais de l'expression en fait tu pars de quoi tu pars de l'égalité en disant qu'elle est vraie et tu essayes de traduire ce que ça veut dire et à la fin par analyse synthèse tu finirais sur du 1 égal 1 en gros avec un genre d'égalité si tu analyses le fait que c'est vrai et que tu remplaces le membre de gauche à la fin tu trouverais 1 égal 1 pour que c'est vrai oui c'est une façon de le faire mais au milieu de ton analyse synthèse tu vas tomber sur un argument qui te permet de l'écrire proprement et l'argument je trouve qu'on peut le voir un tout petit peu le membre de gauche si vous le voulez de ce truc là ah quelqu'un veut prendre la parole à gauche c'est pas l'intégrale de moins l'infini à 0 et après on sépare de 0 à x comme ça on a la fonction la formule oui alors sauf qu'à gauche c'est pas c'est juste que tu l'as mal dit mais c'est l'idée à gauche c'est pas l'intégrale de moins l'infini à 0 l'intégrale à gauche c'est l'intégrale justement de moins l'infini à x de cette même fonction oui de 1,5 je veux les dire voilà alors voilà à gauche c'est l'intégrale de moins l'infini à x de f1 de x de x si f1 comme on avait du fn pour celle qui avait une variance 1 sur n et donc oui ce qu'ils vous font écrire c'est tout simplement que ça c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 plus l'intégrale de 0 à x donc ce qu'ils vous font écrire c'est shal et la dernière étape qui marche c'est que vous êtes censé savoir et c'est dans votre cours vous êtes censé savoir que phi de 0 la variable de la loi normale quand on arrive en 1,5 enfin quand on arrive jusqu'en 0 phi de 0 moins 1,5 donc en rajoutant ce point de cours là qui est dans votre cours ça ça devient juste 1,5 plus l'intégrale de 0 à x ce qu'ils voulaient donc cette question là encore une question très bête c'est une question juste est-ce que vous connaissez votre cours est-ce que vous savez que la loi normale n01 est symétrique par rapport à 0 c'est à dire que phi de 0 si on va de moins l'infini à 0 la probabilité fait 1,2 donc voilà c'est pas une question très dure du tout je voulais juste qu'on le voit la question 4 je vais même pas y revenir parce que c'est pour ça que je dis que cet exo m'énerve de plus en plus je l'ai laissé parce que la question 3 m'intéresse un petit peu la question 2 et un tout petit peu la question 5 mais la question 4 c'est justifié que racine de n xn suit une loi n01 alors si je vais quand même peut-être en parler de deux façons racine de donc ce qu'il vous demande de montrer c'est que racine de n xn suit une loi n01 alors ça d'un côté vous pouvez dire que c'est du cours ce que je veux dire par c'est du cours c'est tout simplement que si une variable x suit une loi n mu sigma 2 vous savez d'après le cours que x moins mu sur sigma suit une loi n01 c'est dans notre cours donc puisque xn suit une loi n01 sur n on sait ça ça implique que x moins 0 divisé par 1 sur racine de n qui en simplifiant devient du racine de n en haut x suit une loi n01 ça d'un côté c'est du cours si vous avez un doute sur encore une fois le paramètre sigma 2 comment ça marche au pire vous devez faire un transfert de loi c'est à dire que vous dites juste je vais poser y qui vaut racine de n xn si y vaut racine de n xn la probabilité que y soit plus petit que x c'est la probabilité que racine de n xn soit plus petit que x et ça ça devient de la probabilité que xn soit plus petit que x sur racine de n ce qui vous donne donc une intégrale de moins l'infini à x sur racine de n de la densité alors on l'avait écrite simplifiée tout à l'heure donc je vais la réécrire directement c'était du racine de n sur 2pi exponentielle moins n x carré sur 2 d x et en gros pour prouver que c'est la loi n 0 1 ce qu'il nous reste à poser maintenant c'est juste un changement de variable là-dedans ah ça va pas je peux pas mettre du d x excusez-moi comme j'ai x en borne il faut que je mette du dt donc c'est du n t carré sur 2 d t et maintenant pour prouver que ça c'est bien une loi n 0 1 il n'y a pas le choix il faut retransformer ce moins n t carré sur 2 en du moins du carré sur 2 comme on a l'habitude pour avoir la densité n 0 1 donc c'est un changement de variable dans cette intégrale si on pose ce changement de variable je vous assure que ça va vous mener à du il y aura 1 sur racine de n qui va sortir et on va bien retomber sur une intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins u carré sur 2 du et donc on aura bien prouvé par ce calcul là que c'est une loi n 0 1 donc si jamais ce point de cours sur le le facteur d'échelle de la loi n 0 1 vous avez un doute vous savez faire des transferts de loi donc vous pouvez tout à fait appliquer ça pour faire la question 4 après c'est pas une question super intéressante la question 5 je voulais juste qu'on l'ait traité elle est un peu informelle mais elle me plaisait c'est pas dans l'air du temps et c'est pas du tout dans le but de ce qu'on veut vous faire faire mais il faut quand même comprendre que puisque c'est quand même des exos de proba donc on pourrait vous demander d'encadrer des probabilités sauf que comme ça se calcule par des intégrales c'est pas des méthodes standards de proba qu'on utilise pour encadrer des probabilités de variable dans la densité c'est plutôt des inégalités sur les intégrales donc c'est le but de la question 5 c'est pas du tout c'est pas du tout